bonjour alors aujourd'hui on va faire un gratin d'aubergines au thon c'est une variante d'une recette que j'ai trouvé sur l'application coco mix du thermomix alors eux c'est aubergine farcie et moi je vais la faire en gratin je vais pas faire farcie pour ceux ci vous faudra donc des aubergines pour moi c'est 4 aubergines que j'ai coupé en deux et que j'ai fait griller au four avec juste un petit peu d'huile d'olive voyez vous les coupez dans la longueur dans la largeur vous mettez dans votre four à 180 degrés le temps de cuisson avec juste de l'huile d'olive et du sel moi donc j'ai quatre aubergines j'ai deux boîtes de thon 200 g de tomates concassées une cuillère à café de sel une demi cuillère à café de poivre du thym un gros oignon que j'ai au prêt à la blacher avec six gousses d'ail et moi pour gratiner ça sera parmesan aujourd'hui il vous faudra aussi de l'huile d'olive ça c'est pour les ingrédients alors vous allez récupérer la chair de vos aubergines à l'aide d'une cuillère si elles sont bien cuites ça vient tout seul vous faites bien attention de rien laisser et vous faites ça avec toutes vos demi aubergines alors voilà dans une poêle vous avez au prêt à l'avenir de l'huile d'olive et vous allez faire revenir vos oignons que vous avez écrasé avec l'ail pas écrasé je te dis bêtise ça commence bien que vous avez mixé avec l'ail et non pas écrasé vous allez les faire suer un peu je vous laissez vous mettre je vous laissez vous mettre Vous rajoutez le sel et le poivre, pour moi c'est une cuillère à un café de sel et une demi de poivre, si vous aimez plus épicé, plus salé, j'y rajoute un petit peu de pain. Et les tomates. Que je vais laisser mijoter un petit peu. Alors en attendant, j'ai un petit peu plus ou moins écrasé mes aubergines moi. Voilà, voilà. On rajoute les aubergines. Je vous dis la vérité, je pensais que ça ferait plus de bergines. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on laisse mijoter un petit peu. Une goutte, c'est assez de sel. On y a encore encore le thème. Ça fait quand même une belle quantité avec mes deux boîtes de tout. Voilà, le temps que le fond prenne un petit peu le goût. Tout simplement. Après, on va transvaser tout ça dans un plat pour le four. On transvase tout ça dans un plat de four. Alors moi, aujourd'hui, je vais faire gratiner avec du parmesan. Vous pouvez mettre le fromage de votre choix. Alors voilà, tout ça a bien mijoté. Il n'y a pas d'eau. Les tomates ont bien vendu l'eau. Ça s'est évaporé. On verse dans un plat qui va au four. Voilà. Et donc moi, j'ai opté pour le parmesan. Ou ça peut être mozzarella, ça peut être gruyère râpée, ça peut être le fromage. Qu'il vous plaît. Et voilà, tout ça, ça va partir au four. Et bien, juste le temps de gratiner parce qu'on fait tout écuit. A bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada